Hey, ça te dirait qu'on prend Kiyohan ensemble ? Tu vas voir, ça va être trop drôle, je le connais, on va trop rigoler. Mais Motu, c'est bouche cousue, je te fais confiance. Allez, c'est parti. Salut à toi, jeune viber, c'est Lexa. J'espère que tu vas bien et c'est trop bien de se retrouver sur Nickelodeon Vibes. J'espère que t'es en forme parce qu'aujourd'hui, je voulais te parler de Hank. Hank, c'est le héros du dessin animé Samouraï Academy qui sort le 12 octobre au cinéma. Il arrive, c'est le nouveau Samouraï. Hank a toujours rêvé de devenir Samouraï. Seul problème, c'est un chien. Les chiens peuvent pas être Samouraï. Dégagez-moi cet imposteur. Attrapez-le ! Alors, Samouraï Academy, ça raconte l'histoire de Hank. Un jeune chien un peu pâteau, pas hyper costaud, qui a un rêve. Devenir un Samouraï. Le problème, c'est qu'il est refusé de toutes les écoles parce que seuls les chats peuvent devenir Samouraï. Heureusement pour lui, un gros matou qui est accessoirement maître guerrier accepte de le former à l'art ancestral du combat. On dirait que t'as besoin d'un professeur. Où est-ce que je peux en trouver un ? Soyons honnêtes, chat va être un apprentissage long et difficile, mais il va se donner un mal de chien. Et quand la ville de Kakamucho, peuplée uniquement de chats, va être attaquée par l'armée de Shogun, chat va barder ! Et notre héros va révéler une âme de chamouraï. Samouraï Hank, il faut que tu nous protèges ! Au nom de la loi, je t'arrête ! Hank a beau être un peu maladroit et gaffeur, il va montrer tout son courage et être digne de la devise du Samouraï. L'honneur ou le déshonneur ne sont pas dans l'épée, mais dans la main qui l'empoigne. Samouraï Academy, c'est un dessin animé génial, avec plein d'humour et avec plein de personnages attachants. Ça sort au cinéma le 12 octobre et on y découvre l'apprentissage difficile des maîtres samouraïs. D'ailleurs, est-ce que tu sais ce que c'est un samouraï ? C'est un guerrier japonais et le mot signifie « celui qui sert ». Les samouraïs sont hyper présents dans la culture japonaise. On les reconnaît facilement à leur grosse armure et à leur katana, un sabre qu'ils étaient les seuls à pouvoir porter et qui représentait l'âme du guerrier. Et ouais, rien que ça ! Devenir samouraï était tout sauf une partie de plaisir. Dès son plus jeune âge, l'élève recevait une éducation très stricte où il apprenait à maîtriser ses émotions et à combattre. Ça ne devait pas être la rigolette tous les jours. Le samouraï suit un code d'honneur, le Bushido, qui promet fidélité, honnêteté, loyauté et bravoure. Et si tu te sens l'âme d'un samouraï, je te propose un petit tuto. Ça te dit ? Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer un katana en papier. Tu sais, le célèbre sabre des samouraïs, c'est hyper facile. T'as besoin de 3 feuilles souples de couleur, type papier origami, 3 feuilles de papier blanc classique, une paire de ciseaux, 2 scotches, des feutres et 2 rouleaux de papier toilette. Pour commencer, on fait la lame. Tu commences par plier ta feuille de couleur en deux. Comme ceci. Et tu replies les bords encore en deux. Une fois. Et deux fois. Pas mal ! Ensuite, tu scotches ta demi-lame et tu refais la même chose. On prend un bout de scotch et on vient assembler les deux. Comme ça. Hé ! J'adore ! Une fois que tu as fait ça, tu les scotches ensemble pour faire une lame bien alignée. Bon, je l'ai déjà préparée un petit peu en amont. Donc, tu viens scotcher la troisième partie de cette manière. Comme ça. Super ! Ensuite, tu coupes d'un côté la lame en biais. Ça, c'est pour le côté tranchant. Et voilà. Oh, waouh ! Incroyable ! Maintenant, on va un peu solidifier cette lame parce que là, elle n'est pas très rigide. L'astuce, c'est d'enrouler ta feuille de papier blanche. Pour ce faire, tu prends le coin d'une feuille de papier blanc et tu roules. C'est un petit peu technique, mais une fois que tu l'as, ça va tout seul. Yeah ! Ok. Et quand tu arrives au bout, tu scotches. Et une baguette ! Une fois que tu as ta baguette, tu le fais encore une fois et tu les maintiens ensemble. Évidemment, j'ai déjà préparé ma baguette à l'avance. Nous allons insérer la baguette de ce sens-ci. Et voilà ! C'est pas trop génial ! Ensuite, tu insères la baguette que tu viens de construire dans la lame. C'est pas grave si ça dépasse du côté du manche. Regarde. Et c'est parti ! Comme ceci. Et voilà ! Pour le manche, justement, c'est très facile. On prend un rouleau de papier toilette qui est juste là, qu'on aplatit. Et hop ! On le plie en deux. Comme ça. On le scotche. Ça donne ça ! Tu insères donc le manche au niveau de la lame de sorte à ce que ce soit bien inséré à l'intérieur. Et voilà ce que ça donne ! Génial ! Si tu préfères, tu peux aussi scotcher les deux pour les maintenir ensemble. Avec le second rouleau de papier toilette, tu le plies sur la largeur et tu découpes un peu au milieu d'environ un centimètre. Je te montre. Tu plies. Une première fois, tu replies au milieu. Et tu fais une petite encoche d'environ un centimètre. Comme ceci. Et voilà ! Et tu peux glisser le bout dans le manche. Mais... Pas mal ! Tu peux ensuite décorer ton katana comme tu veux. Avec du feutre ou du ruban adhésif. Moi, j'ai choisi du rouge. C'est cool, non ? Et hop ! Te voilà maître samouraï de Nickelodeon Vibes. Oh, Lexa ! Lexa ! Regarde ça, moi aussi, j'ai un katana. Il est beau, hein ? Bon, c'est pas moi qui l'ai fabriqué, mais il est quand même super beau. Oui, c'est pas ce que j'ai montré, hein. Ah bon ? Oui, mais je sais pas, je sens en moi l'âme d'un guerrier sans peur et sans reproche. Oui, alors ça, c'est plutôt pour les chevaliers. Mais d'accord, testons ton courage et ta bravoure. Johan, te voilà maintenant les yeux bandés. Je vais maintenant mesurer ton courage et ton cœur vaillant devant l'assemblée de Sashviber. Très bien. Mon âme est pur. Je me soumets à ton jugement sans crainte, Tony Haki. T'es où ? Là. OK. Alors, montre-toi digne du code d'honneur. Tony Pélodéon Vibes et ouvre la bouche. Allez, ouvre la bouche. Ah ! Tu peux prendre trois ? Je vais faire... Ah ! Ah, j'ai quoi ! Mais j'ai quoi ! Oh, là, ça me brûle, j'ai un bouche en feu. Je te dirai pas ce que c'est. Non, on va dire un dragon, je vais être... Je valais pas un dragon ! Bon, bah, pour la bravoure, on repassera. Ça va aller, ça va aller. Allez, viens. Ouais, viens, 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 viens. Tiens. Et c'est déjà la fin de Nickelodeon Vibes, l'émission des sages et des braves. J'espère que t'as passé un super moment. Bon, comme d'hab, tu m'envoies la photo de ton katana soit sur les réseaux sociaux avec le hashtag Nickelodeon Vibes, soit par courrier à l'adresse qui s'affiche juste là. Et ça, pour que je mesure ton talent. Allez, on se retrouve très bientôt pour des tutos, des nouvelles aventures et tout et tout. Je vous fais des gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.